bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui nous allons voir comment prédimensionner et dimensionner les éléments de structure avec cbs 2015 et robots structural analysis 2015 dans la vidéo précédente nous avons vu comment définir et appliquer les charges permanentes et les charges d'exploitation sur nos éléments de structure de de ce r plus 3 alors restez scotché nous commençons n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos ok tout d'abord nous allons commencer par le prédimensionnement de nos éléments de structure c'est à dire les poteaux et les poudres éventuellement alors le prédimensionnement consistera à donner des sections à nos éléments de structure ensuite nous allons les les dimensionner et comme je voulais dit au début de cette vidéo lors du dimensionnement il peut y arriver que les dimensions qui ont été choisir lors du prédimensionnement soit ne soit pas tout à fait exact donc le dimensionnement doit régler voilà les dimensions doit le dimensionnement doit vérifier si notre dimension choisie au départ sont exactes dont on a commencé tout d'abord par masquer voilà les éléments que nous n'aurons pas besoin voilà comme les escaliers les cloisons les dalles voilà comme ceci et les charges surface comme ceci ensuite ce que nous allons faire c'est que nous allons afficher voilà la 3d voilà des étages courants de l'étage courant comme ceci nous sommes à l'étage 1 nous donc nous allons commencer par le dernier niveau qui est l'étage 3 nous allons donc sélectionner voilà nous allons sélectionner nous agrandissons légèrement la fenêtre 3d et nous allons sélectionner les poutres comme ceci les poutres de l'étage 3 et nous allons définir une section de 15 pas 30 pour ces poutres chaînage ensuite nous allons sélectionner les poutres de l'étage 3 et nous allons les donner une section de 15 par 25 voilà 15 par 25 comme ceci ensuite nous allons aller à l'étage 2 nous allons faire pareillement sauf que l'étage 2 et l'étage qui reçoit la dalle donc nous allons donc voilà nous allons sélectionner une section de 15 par 40 et pour les poteaux éventuellement comme ceci nous allons définir voilà nous allons définir une section de voilà de 15 15 15 par 30 comme ceci nous continuons ensuite à l'étage voilà un étage 1 nous allons faire pareillement nous sélectionnons les poutres de l'étage 1 comme ceci et nous les attribuons une une section de 15 par 40 et pour les poteaux comme ceci nous attribuons une section de 15 par 30 également comme ceci ensuite pour le rez-de-chaussée voilà nous allons ce que nous allons faire c'est que nous allons toujours définir la section des poutres 15 par 40 et la section des poteaux du rez-de-chaussée nous allons les définir voilà nous allons les définir à 20 par 30 voilà à 20 par 30 comme ceci ensuite nous nous allons au niveau de la fondation voilà nous avons donc les poutres chaînage de la fondation voilà nous sélectionnons et nous aurons une section nous sélectionnons les poutres chaînage de la fondation comme ceci voilà nous aurons une section de 20 voilà de 20 20 par 20 par 30 voilà nous allons mettre une section de 20 par 30 et pour les poteaux voilà pour les deux fondations les poteaux armos nous allons les mettre à une à une section de voilà de 20 20 par 40 voilà ainsi nous pouvons nous pouvons donc afficher notre 3d entier comme ceci comme vous le remarquez le dimensionnement les éléments de structure ont une section uniforme voilà voilà plus en descendant plus les éléments de structure sont plus chargés comme vous le remarquez au fur et à mesure qu'on monte les sections diminuent voilà donc nous allons donc afficher nos éléments qui ont été masqués voilà dans les affichés nous allons afficher nos éléments qui ont été masqués donc nous allons afficher les éléments ce qui est comme ceci avec les charges voilà donc nous avons déjà terminé de voilà de prédimensionner nos éléments c'est qu'il faut faire dès à présent c'est deux voilà c'est de définir les paramètres généraux voilà du dimensionnement c'est que nous allons faire c'est que nous allons tout d'abord lancer le calcul de la section voilà le calcul de la structure entière pour cela vous allez au niveau de la barre de menu calcul calcul de la structure entière voilà ici CBS vous propose trois méthodes de calcul vous avez la première méthode qui est la méthode de repartition par surface d'influence la deuxième qui est la méthode de repartition suivant un maillage éléments finis vous avez ensuite la troisième méthode qui est la méthode qui est la méthode qui est la méthode des éléments finis complète alors pour notre cas le cas présent pour notre bâtiment la première méthode qui est la méthode de repartition par surface d'influence voilà ensuite vous pouvez choisir de démarrer la vérification de la structure avant son calcul de son calcul entier alors nous lançons dans le calcul ça lance la vérification de la structure avant de lancer le calcul voilà ça doit générer automatiquement les sml voilà les sml d'appui voilà les sml d'appui ainsi ainsi notre structure a été calculé sans avoir d'erreur c'est que nous allons faire dès à présent c'est de d'aller au niveau du dimensionnement des éléments en bétorant mais voilà au niveau des paramètres généraux ici nous allons définir donc les caractéristiques voilà si je peux dire d'optimisation et voilà et les et les types d'amatu que nous voulons pour pour le dimensionnement de nos éléments de structure en ce qui concerne les critères d'optimisation ici étant donné que nous avons prédimensionné manuellement nos éléments de structure nous allons nous n'allons pas toucher les critères d'optimisation donc c'est qui la partie qui nous intéresse ce sont les aciers d'armature nous allons travailler avec les ha 400 voilà et en ce qui concerne les amateurs transversal nous allons travailler avec les ronds lisse 215 parièmement pour les poteaux voilà nous allons aller très rapidement voilà ronds lisse 215 parièmement pour les semelles isolées nous allons travailler avec les ha 400 voilà ici nous n'avons pas de semelles filantes voilà nous avons les dalles parièmement les ha 400 et nous n'avons pas de radier voilà ainsi de suite voilà ici vous avez le récapitulatif voilà le récapitulatif des paramètres effectués voilà ici nous avons les poutres qui sont qui ont été définir voilà h à 400 pour les armatures longitudinales en lisse 215 pour les armatures transversales et pour les poteaux c'est la même chose comme nous les avons défini voilà voilà il est préférable donc de définir complètement voilà les éléments voilà définissons les complètement complètement ha 400 ha 400 voilà parois les ha 400 ha 400 voilà ensuite nous revenons sur le récapitulatif voilà tous les éléments de structure ont été voilà ont été paramétrés avec les armatures ha 400 et en liste 215 donc nous validons ainsi nous avons vu comment prédimensionner et définir paramètres généraux pour le dimensionnement de nos éléments de structure dans la deuxième partie de cette vidéo nous verrons comment dimensionner les éléments de structure photo semelle amorce poutre chaînage et poutre principal et secondaire je vous invite donc à vous abonner à partager les vidéos à la prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo